Bonsoir chers partisans du Canadien de Montréal, un pour tous, tous pour un, parce que victoire du Canadien ce soir de 5 à 2 contre Tortorella et ses Canucks de Vancouver, yes! Quel match de Max Pacioretty qui va sûrement passer à l'histoire avec ses deux tirs de pénalité malheureusement ratés dans une même période et qui prend surtout sa revanche avec son tour du chapeau, bravo Max Pac. Les autres buts de CH sont Ryan White qui en deux matchs joue du hockey inspiré en s'impliquant physiquement et dérangeant tellement bien l'autre adversaire. Et notre bon ami Thomas Clé-Québec aussi avec un but. On a eu malheureusement une petite perte ce soir avec la blessure de Michael Bournival qui espérons que c'est pas trop grave. J'aime bien ce d'avoir là. Les autres buts des Canucks ont été celui d'un ancien Canadien Chris Higgins et Alexander Edler. Cary, Cary, Cary avec ses 42 arrêts face à Luongo fut très solide et qui s'est tenu droit comme un shame. Encore dominant pour une autre fois qui depuis ses 5 derniers matchs a réalisé 172 arrêts sur 178 pour un pourcentage de .978. Pas pire, pas pire. Cela s'annonce bien pour les Jeux Olympiques pour Cary devant son vis-à-vis Roberto Luongo. Les trois étoiles du match sont Ryan White, David Derney et Max Pacioretty. L'équipe a tellement bien joué qu'on aurait pu donner une étoile à d'autres joueurs du Canadien. Nice. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma capsule d'après-match. Je vous donne rendez-vous pour le prochain match avant la pause olympique contre les Hurricanes de la Caroline, samedi le 8 février. Je vous dis à la prochaine si Dieu le veut. Go, let's go! Ah oui, n'oubliez pas de venir nous rejoindre à la cage au sport de la Chenet samedi soir contre les Hurricanes, bien sûr, avec le meilleur groupe de vrais partisans du Canadien, le meilleur de Facebook. Go, let's go! De la Russie de la Russie, Alexei Yemwil. De la Russie de la Russie, Andrei Markov. De la Russie de la Russie, Max Pacioretty. De la République tchèque, de la République tchèque-républicaine, Thomas Placanets. De Canada, de Canada, Carrie Frey. Et de Canada, de Canada, P.K. Schubert. Souhaitons à ces athlètes un parcours olympique à la hauteur de leur aspiration. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vos olympiques. Il avait bien vu, cependant, et là, vraiment, finalement, c'est le dernier débat qui a joué. Casio, excellent tir. Fin de tir, oh, il rentre et de loin, très haut. Bon, de toute façon, le résultat net, c'est que Pacioretty s'amène une deuxième fois par le One-Go. Frey, freine, ralenti, date de la fête, et finalement, le tir du revers est bloqué facilement. C'est à la tir de Souvergne, c'est bloqué, le retour lui revient. Souvergne, c'est le but ! Le Canada, c'est le bien. Oh, il a le disque, dévie de l'offrir, dévie ! D'un ballon pour Ryan White ! Le Canada, avec des canettes, des canettes, des canettes, des canettes, des canettes ! Et là, on va aller coucher le but ! Et là, il a le coucher le but ! C'est pour la fête, de loin. Et là, on va aller coucher le but ! C'est pour la fête de voir. Casio, le tir, dans la tour ! Et autour de French, de faire un super barré après-jeun. Un super barré après-jeun. Maxime, qui a 10 ans, qui a vécu malheureusement un cancer à l'âge de 13 mois, qui a été guéri en rémission, mais qui est revenu quand il a eu l'âge de 9 ans. Son rêve, dans sa lettre, c'était écrit « J'aimerais faire des lancers sur Carrie Price ». Alors, on a pu l'organiser avec les gens du service hockey et permettre à Maxime d'embarquer sur la glace ce matin avec Carrie Price et Stéphane Wade pour faire des tirs. Je te présente Maxime. Salut Maxime. Alors, on a rencontré Marc Bergevin et Marc lui a fait signer un contrat standard de joueur que Maxime a gardé sa copie. Il y a une copie qui va être dans nos filières ici. Canadien de Montréal, Maxime Boucher, c'est correct. Après, on a observé rigoureusement les règles du jeu et les principes d'esprit des sportifs. Moi, je vais le signer. Toi. Là. Maintenant, Maxime fait officiellement partie de la famille du Canadien. Citation. C'est émouvant. C'est son rêve à lui. On ne sait pas où, comment il a traversé tout ça. Il le mérite. Il le mérite beaucoup et ça va se faire une belle en sa vie. Salut, ça va bien? Maxime? Quel âge tu as? 10? 10 ans? Je ne sais pas pourquoi tu es bon. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un bon entraîneur. Oui, ça, ça aide pas mal. Tu as demandé pourquoi tu es bon et il dit parce qu'il a un autre coach. Non. Toute sa vie, il était positif. Il travaille fort et il ne lâche jamais. Il n'a jamais lâché. OK? Fais la même chose, tu vas être correct. All right. Bon, bon pied. Oh, bon coup de serre. Il va jouer avec ces pads-là aux Jeux Olympiques. On pourrait se dire que je suis outé sur ces pads-là. Il est score on those pads. Il a compté des vues contre Terry Price. C'est super. Il a de l'air très gentil aussi. Avec Maxime, il a même donné son bâton. Ça va lui donner du courage. On ne sait pas encore si ça va recommencer pour lui. On fait une résonance la semaine prochaine. Mais au moins, il sait que ça va lui donner du courage à continuer et à combattre son cancer aussi. C'est pas ça. Maurice P – jamais. C'est plus facile. C'est plus facile. Sous-titrage FR ?